C'est un produit qui n'existe pas encore, c'est de la R&D. C'est assez intéressant puisque ici, on va avoir une caméra qui est rétractable. La caméra va vraiment sortir de la coque, de manière à pouvoir déployer un zoom x2, qui arrive à un équivalent de 52 mm. D'accord. Ça, pour la photo, ça va être exceptionnel. Et ça, c'est encore de la R&D. C'est de la R&D, alors c'est parfaitement fonctionnel. La vraie question, c'est à quel moment on a essayé de le positionner sur un produit qui va être commercialisé. Mais la technologie, elle existe et est bien maîtrisée. Parce qu'en plus, il ne sort pas plus que les autres capteurs. Au niveau épaisseur, il n'est pas beaucoup plus... Non, il est parfaitement intégré dans une photo. Oui, il n'est parfaitement intégré. La petite expression du module photo, c'est toujours. Oui. Vous faites comment pour le faire sortir ? Tout simplement... Il est sorti. Pour le faire entrer, il faudra appuyer là. Alors, je vais essayer de le faire. Ça va être là. Merci. Et ça, c'est sûr, hein ? Sony E-MX A30-A30. Ok, donc le capteur en vogue en ce moment... Exactement. Un traitement assez intéressant, c'est tout ce qui concerne les caméras sous-écran. On en entend beaucoup parler. C'est un des enjeux pour faire disparaître ce petit poinçon qu'on a sur la caméra. Et là, en fait, on voit que... On voit qu'on ne voit rien. Oui. C'est ça, le concept. On va se demander où est la caméra. En fait, on peut seulement la deviner une fois qu'elle est ouverte en essayant de la chercher avec son bois. Et la caméra est donc parfaitement intégrée. Et l'assus de cette technologie... Et en fait, on ne voit même pas de petite zone plus sombre. Parce qu'il y a déjà un concurrent qui en a sorti un. Mais on voyait vraiment une zone sombre, en fait. Parce qu'ils avaient travaillé sur une logique de réduction de la densité des pixels à cet endroit. Ce qui n'est pas le cas sur ce téléphone. On a réussi à intégrer une caméra, du coup, sous l'écran, sans réduire la densité des pixels à l'endroit de la caméra. OK. Donc là, en fait, la photo est aussi claire que si c'était un capteur dans une performance. Elle n'est pas sombrie. La netteté n'est pas sombrie. La clarté, non plus. C'est la même qualité qu'avec un capteur. Il y a bien des progrès sur le filet. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même qualité en termes de colorimétrie, etc.? Il y a certainement encore des différences. Au niveau des couleurs, au niveau de la luminosité, ça a l'air d'être... On arrive quand même à des résultats qui sont extrêmement probants. Alors, ce qui est important, et c'est pour ça que je vous parlais aussi de différents piliers dans la stratégie d'auto, parce qu'on a sûreté leader sur la stratégie de charge rapide. Et on ne veut pas non plus caricaturé de cette R&D sur la charge rapide. Elle est une course au Watt. Elle n'a pas beaucoup de sens. Finalement, là déjà, sur 80 Watt, quand je suis à 30 minutes pour recharger mon téléphone de 0 à 100, sachant qu'on n'est jamais à 0, donc en général, c'est plutôt 15 minutes de 20 à 100. On est déjà sur quelque chose d'amplement supérieur au marché et supérieur. Ce qui nous importe, c'est d'avoir la combinaison entre la rapidité, la sécurité et la durabilité. Donc ici, c'est la même logique de R&D. Quand ces technologies nous permettront d'atteindre ces éléments de piliers qui permettent d'avoir également la durabilité, on pourra les intégrer dans le trapeau, sachant que la charge en 50 Watt est déjà très mature sur le sujet. Et on devrait voir un peu plus tard la 240 Watt. Pour donner un ordre d'idée, la 150 Watt, on est en 15 minutes pour la charge de 0 à 100. Sur une batterie de combien capacité ? Là, en général, c'est fait sur du 4600 Watt. En général, les tests sont faits sur nos téléphones qui sont entre 4500 et 5000 Watt. D'accord, donc c'est une batterie classique. Tout à fait. Et on recharge 50% de l'autonomie en 5 minutes. La première phase de la charge est la plus rapide. Ici, on va arriver avec la 240 Watt. Et ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas, dit-tu ? Très, 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 très. Et justement, en fait, c'est tout le savoir-faire, c'est tout le savoir-faire de gros. C'est que, on est le téléphone. Et typiquement, en fait, les versions qui sont relativement pas, c'est vraiment imperceptible. Justement, parce que c'est un témoin, c'est une dégradation des cellules de batterie. On cherche, et en fait, pour faire ça, notamment, il y a une des solutions de l'algorithme, des éléments d'hardware. C'est qu'on va avoir deux batteries. C'est deux batteries qui sont attérées. Et donc, des charges alternées qui permettent, en fait, d'avoir des phases de recours. C'est un des éléments qui fait la force aussi de nos batteries. Donc là, il est à 45. Et si on essaye... Ah oui, il me fait le test, donc on pourrait essayer la... On peut tester la 240 ? Ouais. Pour voir à quelle vitesse ça monte. Alors, euh... Ben, c'est ouvert, on va prendre les heures, hein. On peut voir, on est là. Ok. Donc là, on est sur de la 240 watts. On voit bien que ça monte à la vitesse de la lumière. Oups. Ouais. Donc là, vous pouvez nous rappeler, 240 watts, on y va de 9 minutes. 9 minutes. 9 minutes, ouais. Avec l'écosystème au niveau de la charge, la charge rapide, c'est ça, Colby ? Tout à fait. On va retrouver, donc, là, par exemple, sur un chargeur de voiture, on va retrouver du 50 watts. On va retrouver également du 60 watts. On va avoir ici, en chargeur plus portatif, des choses à 35 watts. Donc, on arrive quand même à retrouver, là, dans les formats assaignés à la porte, qui est sur la charge rapide. Par exemple, là, on va faire des formats plus propriétaires. Ici, on propose un chargeur de 50 watts, sur un format extrêmement compact. Et au moins, on va... ... ... ... ... ...